C'est pour un examen de la vue, monsieur ! Mais bien sûr ! Voilà pour toi des lunettes spéciales ! Maintenant, regarde le tableau ! Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa ! Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa ? D'accord ! A, B, C, D, E, F Bien ! Passons maintenant aux chiffres ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Très bien ! On va terminer par les couleurs ! Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve ! Excellent ! As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats ? Oui, merci ! Que penses-tu de celles-ci, Peppa ? Elles sont rigolotes ! Oh ! Et ces lunettes-ci, tu les aimes ? Elles sont trop grandes ! Regarde celles-ci ! Waouh ! C'est celles que je préfère, maman ! Moi aussi, Peppa ! Tu es magnifique ! C'est vrai ! Je suis magnifique ! Bonne nouvelle ! Peppa, tes yeux sont parfaits ! Oh ! Ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes ? Non ! Je n'ai pas de chance ! Je voulais vraiment en avoir, moi ! Oh ! Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil ! Oui ! Des lunettes de soleil ! Les voici ! Magnifique ! J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours ! Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année ! Je viens chercher vos objets pour la vente de charité ! Les voici ! Merci ! Dites, vous ne voudriez pas porter ce vieux fauteuil ? Oh ! Comme vous êtes généreuse ! Au revoir ! Au revoir ! Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein ? Chut ! Ne lui dis pas ! Il ne remarquera rien ! C'est le jour de la vente de charité ! Bonjour ! Bonjour, Madame Rabbit ! Peppa, veux-tu le fauteuil ? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu ! Mais c'est un meuble ancien ! Ah bon ? Oui ! Papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent ! Oh ! Eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix ! Au revoir ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Qu'est-ce que tu as donné, Suzy ? J'ai donné ma tenue d'infirmière ! Et moi, j'ai donné mon ballon ! Moi, j'ai donné mon singe ! Oh ! Mon diable va beaucoup me manquer ! J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît ! Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière ! Et moi, le ballon ! Maman ! Maman ! Regarde ce que j'ai acheté ! Tout vos vieux jouets ! Il nous manquait ! Regardez-moi ça ! J'ai acheté ce fauteuil ancien ! Oh ! Papa Pig ! Ce fauteuil n'est pas ancien ! Mais si ! Madame Rabbit me l'a dit ! Oh ! Il ira bien avec le mien ! Oui, Papa ! C'est parce que... Chut ! Mais pas ! C'est parce que c'est le tien ! Hein ? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil ! J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer ! Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Oh ! Il n'y a vraiment pas de quoi ! C'est très bien, Georges ! Mais essaie de ne pas m'éclabousser ! Ce serait gentil ! Voilà, Rebecca Rabbit et son petit frère, Richard Rabbit ! Bonjour, Rebecca ! Bonjour, tout le monde ! Oui ! Oui ! Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes ! Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes ? Bravo ! Mais n'éclabousse pas autant ! Les grands enfants n'éclaboussent pas ! On va vous montrer comme nous, ma cheville, quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous ! Pas vrai, Rebecca ? Oui ! Richard joue avec un arrosoir ! Arrête ça, Richard ! Oh là là ! Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine ! Maman ! Oh, je suis désolée, Richard ! C'est trop profond pour moi ! Je n'arriverai pas à le récupérer ! Maman ! Je ne sais pas nager sous l'eau ! Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau ! Veux-tu bien me tenir, mes lunettes ? Youpi ! Et voilà ! Oui ! Oui ! Bravo, Papa Pig ! Eh oui ! Je dois reconnaître que je suis bon en plongée ! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés ! Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir ! N'avrez, Peppa ! Les plongeoirs sont réservés aux grandes personnes ! C'est la cliabit ? Oui ! C'est sa maison ! Regarde ! Il réapparaît ! Bonjour, Monsieur Escargot ! Papi, est-ce que Monsieur Escargot a un lit dans sa maison ? Non, Peppa ! Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision ! Papi, qu'est-ce que les escargots mangent ? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes ! Et là ! Arrête ! Petit coquin ! Papi ? Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins ! Ha 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 ! Ces corbeilles vous serviront de coquilles ! Bien ! Comme ça, on dirait de vrais escargots coquins ! Ha 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 ! Je suis un escargot coquin et je veux manger toutes tes salades ! Ha ha ! Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins ! Non ! Et quand Papi Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison ! Ha 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 ! Tous les amis de Peppa arrivent ! Bonjour, Papi Pig ! Bonjour, Suzy ! Êtes-vous venus jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges ? Oui ! Eh bien, je ne sais pas où ils sont ! Ha 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 ! Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots ! Nous sommes des escargots coquins ! Nous sommes des escargots coquins ! Ha 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 ! Surprise ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! George et moi, on jouait aux escargots coquins ! On veut aussi être des escargots ! Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous ! Oh ! Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant ! Une carotte ? Rebecca Rabbit adore les carottes ! Papi Dog, j'écoute ! Ah ! Notre voiture est en panne ! Danny, nous allons aller au secours de Peppa ! Youpi ! A la rescousse ! A la rescousse ! Youpi ! Voilà Danny et Papi Dog ! Hourra ! Papi Dog est un expert en voiture ! Hum... Est-ce que c'est sérieux ? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence ! Et que va-t-on faire ? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage ! Je vais vous remorquer ! Papi Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage ! Papi Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa ! Merci Papi Dog ! Suzy Schip et sa maman arrivent dans leur voiture ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Nous sommes tombés en panne d'essence et Papi Dog est venu à notre rescousse ! Waouh ! Quelle aventure ! Bon, à plus tard ! Oui, à plus tard ! Oh non ! Oh là là ! Le pneu s'est entièrement dégonflé ! Est-ce que Papi Dog doit venir à notre rescousse ? Je crois que oui ! Papi Dog, j'écoute ! Je vois ! Surtout ne vous en faites pas ! Nous arrivons ! À la rescousse ! Je peux venir avec vous ? Allez, monte Peppa ! À la rescousse ! À la rescousse ! Bonjour Suzy ! Nous sommes venus pour vous secourir ! Youpi ! Papi Dog gonfle le pneu ! Merci Papi Dog ! Oh ! Le ciel, il n'est plus là ! Ne t'inquiète pas Peppa, c'est juste de la brume ! C'est quoi la brume ? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur terre au lieu de rester dans le ciel ! La brume est fort épaisse ! Je ne vois rien du tout ! Il voudrait mieux rentrer à la maison ! Oui ! Nous irons à l'air de jeu un autre jour ! Il fait trop brumeux pour trouver l'air de jeu ! Peppa et Georges doivent donc rentrer à la maison ! Bon ! Où est la maison ? Serions-nous perdus ? Ne t'en fais pas ! Je sais exactement où nous sommes ! C'est par là ! Qui a planté cet arbre ici ? Papa Pig a heurté un arbre ! Est-ce que ça va Papa Pig ? Oh oui ! Très bien ! C'est par là ! Papa Pig ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Mais bien sûr que oui ! On est perdus ! On ne retrouvera plus jamais notre maison ! Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa ! Nous sommes dans le jardin ! Oh ! Les canards ! Bonjour Madame Canard ! Avez-vous perdu votre mare ? Nous sommes aussi perdus ! Nous ne sommes pas perdus ! Je sais exactement où nous sommes ! Au revoir les canards ! Bonne chance pour retrouver votre mare ! Oh ! Oh ! Papa Pig a retrouvé la mare des canards ! Quelle chance ! Oui ! C'est un vrai coup de chance ! Papa, Madame Canard me demande de te remercier ! Il n'y a vraiment pas de quoi Madame Canard ! Bon ! Il est temps de retrouver notre maison ! Je suis sûr que c'est par là ! Pig prépare un mystère pour Peppa et George ! Bien ! Qu'y a-t-il sur la table ? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dilosaur ! C'est ça ! Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser ! Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dilosaur ! Vous les avez retenus ? Oui ! C'est bien ! Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment ! Je vous appellerai quand j'aurai fini ! Oh ! On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier ! Oui ! Et maintenant, je crois qu'il le descend ! Voilà ! Vous pouvez revenir à l'intérieur ! Il y a une chose qui a disparu de la table ! Savez-vous quoi ? Monsieur Dilosaur est encore là ! Le poisson rouge et le petit diable ! Oui ! Donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui ! C'est ça ! C'est Teddy ! Bravo, Peppa et George ! Nous avons trouvé ça assez facile ! Nous sommes des célèbres détectives ! Ah ! Le mystère n'est pas tout à fait résolu ! Il faut encore le retrouver ! Oh ! Mais comment ? Regardez ! Détache sur le sol ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteaux ! Grâce à la loupe, Peppa, George et Papa Pig voient bien les miettes de gâteaux ! J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi ! Regardez ! Les miettes vont par là ! Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux ! Les miettes mènent George et Peppa dans leur chambre ! Oh ! Il n'y a plus de miettes ! Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non ! D'accord ! Hum... Est-ce que Teddy est en haut ? Oui ! Est-ce que Teddy est dans le lit de George ? Non ! Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui ! J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit ! Oui ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Oui ! Bonjour ! Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr, Rebecca ! Faites-le tourner très très vite ! Oui ! Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège ! Oh ! Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement ! Il n'a qu'à jouer avec George ! Richard, veux-tu jouer avec George ? Non ! Tu sais, George a aussi un dinosaure ! Allons voir comment il est ! Richard Rabbit a le même âge que George ! Richard aimerait voir le dinosaure de George ! Grrrr ! Dinosaur ! Hi 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 ! George, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Richard, est-ce que George peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! George et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures ! Grrrr ! George, c'est beaucoup plus amusant de partager ! C'est vraiment gentil de la part de George ! Hi hi ! Dinosaur ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! George n'aime pas partager ! Richard, laisse George jouer avec les deux dinosaures ! Hi 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 ! Richard n'aime pas partager non plus ! Mouin 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 ! Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec George et Richard quand ils jouent ensemble ! Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut ! Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr ! On n'a qu'à faire un château de sable ! Bonne idée ! Allons au bac à sable ! George et Richard adorent jouer dans le bac à sable ! George, Richard, aujourd'hui nous allons faire des châteaux ! C'est une pièce ! Waouh ! C'est peut-être un trésor laissé par les pirates ! Oh ! Et si on faisait une collection de tout ce que nous allons trouver ? Oui ! Et on va tout mettre dans le seau de George ! Quelle autre surprise allons-nous trouver dans cette flaque d'eau ? Je ne vois rien de spécial dans celle-là, Papy ! Oh ! On trouve toujours quelque chose, Peppa ! Regarde un peu mieux ! Oh ! Mais oui ! Je le vois ! Oui ! C'est un... Crab ! Le crabe pince le doigt de Papy Pig ! Oh ! Tu es un très méchant crabe ! Regarde, George ! Monsieur Crabe marche de travers ! George fait semblant d'être un crabe ! Peppa veut aussi faire le crabe ! Nous sommes les méchants crabes ! Pince 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 ! Au secours ! Il y a deux méchants crabes qui veulent me pincer ! Pince ! Pince ! Pince ! Pince ! On est deux méchants crabes ! Pince ! Pince ! Pince ! Pince ! Allez Ouste, les vilains méchants crabes ! Retournez dans vos petites flaques d'eau ! Oui ! On retourne jouer avec les flaques ! Viens, George ! Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là ? Un coquillage ! Qu'est-ce que tu entends dedans ? On peut entendre quelque chose ? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer Waouh ! J'entends le bruit des vagues Moi j'aime beaucoup les coquillages Georges, essaie de trouver un coquillage toi aussi Hihi, coquillage Non, ce n'est pas un coquillage Bonjour Monsieur Bull Bien le bonjour tout le monde, je dois y aller, j'ai encore beaucoup de travail Au revoir Au revoir Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle Bon, maintenant je vais débarrasser la table Est-ce qu'on peut t'aider maman ? Oui, bien sûr Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle Peppa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle Elles doivent aller au recyclage Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri La rouge, c'est pour le papier et les journaux La bleue pour le métal Et la verte pour les bouteilles Peppa, toi tu as une bouteille Dans quelle poubelle doit-elle aller ? Dans la verte Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant au tour de Georges Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? Georges veut recycler le journal de Papa Pig Mais attends Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal J'en ai pour cinq minutes Bon, d'accord, tu peux le prendre Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles Peppa porte le métal Et Georges le papier Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! Émilie, l'éléphant est très douée pour les cubes C'est l'heure de la récréation Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres ? Oui, madame Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue ? Oui, madame Gazelle Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école Que de bruit ! Jouons à qui est le plus bruyant de tous D'accord, c'est moi qui commence C'était assez bruyant C'est au tour de Zoé À Suzy, maintenant Et puis Danny Ça, c'était bruyant À moi ! À moi ! À moi ! Peppa est la plus bruyante Émilie, c'est à toi Oh ! Je ne sais pas Allez, Émilie ! D'accord Je vais le faire Oh là là ! Qu'est-ce que c'était bruyant Waouh ! Recommence ! Waouh ! Émilie n'est plus timide Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré ? C'est quoi ton jeu préféré ? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue Oh ! Mais c'est le jeu que je préfère Peppa adore sauter dans des flaques de boue Émilie adore sauter dans des flaques de boue Ça a l'air très amusant Youpi ! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue Veux-tu une tasse de thé ? Ah ! Veux-tu une tasse de thé ? Georges a les graines de Polly en main Georges ! Tu as versé beaucoup trop de graines Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon Pas ! Comme un ballon ! Pas ! Quel est ce bruit ? Des glaces ! Une glace, youpi ! Oh non ! Georges a oublié de fermer la porte Des glaces ! Des glaces ! C'est Madame Rabbit, la marchande de glaces Bonjour Madame Pig Bonjour Madame Rabbit Quatre glaces s'il vous plaît Merci Madame Rabbit Oh non ! Georges ! Tu as oublié de fermer la porte Polly a dû sûrement s'envoler Ne t'en fais pas ! Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur Polly n'est plus ici ! Oh ! On a perdu Polly ! Papi et Mamie vont être très très tristes Et si nous allions voir dans le jardin Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin Oh ! Polly ! Oui ! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre ? Ne t'en fais pas ! Je vais aller la chercher Allez Polly ! Veux-tu une tasse de thé ? Oh non ! Polly a volé vers une branche encore plus haute Oh non ! Fais attention papa ! Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois Tu vas de nouveau te faire mal Ne t'en fais pas Pépa ! Je vais être très prudent Allez viens Polly ! Pépa ! Si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube ? Oh ! Mon tube de bulles de savon ! Georges ! Allons faire des bulles dans le jardin ! Pépa montre à Georges comment faire des bulles D'abord, tu plonges la tige dans le tube Et après, tu respires à fond et tu souffles Et le bulle ! Georges ! Tiens, c'est à toi maintenant Plonge la tige dans le tube Soulève-la Respire à fond Et souffle ! Georges essaie vraiment de faire des bulles Mais il n'a plus de souffle Georges, tu n'as pas soufflé assez fort Je sais comment Georges peut faire des bulles Plonge la tige dans le tube Soulève-la Et secoue-la Des bulles ! Et ça marchera encore mieux si tu cours Attends-moi ! Georges s'amuse à faire des bulles Et Pépa s'amuse à les faire éclater Oh ! J'adore les bulles ! Oh non ! Le tube de bulles de savon est vide Papa, maman ! Il n'y a plus de bulles ! Le tube est vide ! Oh ! Ne t'en fais pas ! J'ai une idée Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau ? Oui, papa Pig Peppa, du savon Tout de suite, papa ! Georges, prends ma vieille raquette de tennis Mais on a quelque chose de bien plus amusant Peppa a apporté son petit bateau Georges aussi a apporté son petit bateau Je vais remonter le ressort de ton moteur Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort Vite, Georges ! Mets-le dans la main Ça ne fonctionne pas très longtemps Georges aime beaucoup son bateau à ressort Maman, tu peux remonter le mien ? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa Peppa a un bateau à voile C'est le vent qui le fait avancer Moi, je n'aime pas mon bateau Tu vois, il ne bouge pas du tout C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent Il faut peut-être l'aider un peu Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer Il avance très vite Peppa aime beaucoup son bateau Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa Bonjour tout le monde Bonjour Suzy On est venu jouer avec nos bateaux J'ai apporté mon bateau à moteur Il faut le remonter ? Non, il marche avec des piles Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles Quel beau bateau à moteur Pardon petit canard Voilà Danny Dog et son grand-père Bonjour les amis Bonjour Danny Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues Eh bien dis-moi, il est superbe Comment il fonctionne ? C'est un bateau à vapeur Il suffit de pousser ce levier et il avance Incroyable ! Quel magnifique bateau à vapeur Regardez ! C'est Danny Dog Il est avec son grand-père Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage Bonjour Peppa Bonjour Peppa On est invités chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner On va arriver en retard Oh là là, il est déjà une heure Et voilà, ils sont encore en retard Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes ? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu Mamie Pig a l'appareil Bonjour Mamie Pig Nous sommes pris dans un embouteillage Ce n'est pas grave Nous avons pris du retard nous aussi Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre A tout de suite Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage Bon alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires Oh Papi Pig On avance vraiment très très lentement On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi Peppa a raison, il faut prendre une autre route Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là Moi je connais un raccourci Au revoir Danny Dog, nous on va prendre un raccourci Au revoir Peppa Bonne chance ! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages Le chemin est très caboussin C'est que c'est amusant Tu es sûr que c'est le bon chemin ? Fais-moi confiance Bonjour petit canard, nous avons pris un raccourci Regardez, c'est la route principale Bien joué Maman Pig On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny Bonjour Vous revoilà ! Ouh là là ! Le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite Voici le pas On est arrivé Hourra ! Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marrons ? C'est parce que nous sommes en automne Peppa En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur Le vent commence à se lever Si on joue au ballon, on aura chaud À mon tour Oh mais je tire par là et il va par là Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction Il est tombé dans la mare Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer Approche-toi encore un peu, papa Fais attention, papa Pig Ne t'inquiète pas, maman, je l'ai presque attrapé Papa, est-ce que l'eau est froide ? Oui, un petit peu Le vent a poussé le ballon hors de la mare On a beaucoup de chance Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance Le vent souffle de plus en plus fort Tenez bien vos bonnets Oh non ! Le vent a emporté le bonnet de Georges Ne pleure pas, Georges Papa va aller le chercher Vite, papa ! Regardez ! Il est accroché à une branche Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, papa Pig C'est juste Comment allons-nous récupérer le bonnet ? C'est simple, je secoue l'arbre et il va tomber Je vais essayer de le secouer un peu plus fort C'est reparti Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts On y va ! Nous voilà à l'ère de pique-nique On y est Qu'est-ce que j'adore cet endroit Il est fait si calme et il est tellement reposant Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur Bonjour Monsieur Zébra Vous nous apportez notre courrier ? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa Vois-tu, c'est mon jour de congé Mais nous allons faire un pique-nique ici Nous aussi J'ai une idée, si nous pique-niquions tous ensemble Oui Quel magnifique pique-nique Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zébra ? Oui, Peppa Zoé, je te présente Teddy Je te présente mon singe Dinosaure J'ai emporté ma dinette Tada ! Vous avez envie d'y jouer ? Oh, ce sont les canards Tu sais Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire Et pour manger, on a du gâteau imaginaire Voilà du gâteau imaginaire Il est très bon, vous savez Ouh là là ! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire Tant pis, les canards n'en veulent pas Alors il y en aura plus pour singes, dinosaures et Teddy C'est vraiment bon Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer Au revoir Zoé Au revoir Tout le monde est prêt ? Oui, on est prêt ! Au revoir les petits oiseaux Nous allons fabriquer un épouvantail Voici la cabane de jardin de Papy Pig Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle On va les trouver Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle Bien ! Il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile Excellent ! Je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller Voici quelques vieux vêtements Oh ! Georges a trouvé une robe Gros Béta ! Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe Peppa a trouvé un manteau Félicitations, Peppa ! Georges a trouvé un chapeau Félicitations, Georges ! Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage C'est exact ! Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez Peppa dessine la bouche Oh ! Je vous félicite ! Monsieur l'épouvantail est prêt Hourra ! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig Regardez ! Les petits oiseaux sont revenus ! Ne t'inquiète pas, Peppa Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux Hourra ! Bon ! Je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité Dis papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes Oui, ils ont sûrement très faim C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada